salut à tous et à tous j'espère que tout le monde va bien il est 8h55 j'ai un match à 10h c'est parti pour un magnifique vlog tournant allez on se retrouve au petit déjeuner à tout de suite il est regardez juste 19h et 19h je suis même pas réveillé 9h12 seulement regardez j'ai mon petit déjeuner je fais le je vais le faire je suis en train également de regarder les stats de l'émission twitch d'hier enfin bref voilà on va ça ça avance petit à petit match dans une ordre je vais vous faire la préparation petit déjeuner j'ai oublié de vous préparer regardez bon là bref il y a du yaourt à la grecque yaos on continue une compote on met toute la compote voilà on ne lésigne pas sur les moyens directement on met absolument tout tac 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 c'est bon il n'y a plus rien on laisse bien la cuillère parce que sinon c'est pas bon on ouvre confiture petite confiture de framboises tranquillou on en met une lichette histoire vraiment juste de donner la couleur et un peu le goût comme ça on est tranquille merde enfin pardon on remet le couvercle et là on on ouvre muesli on fait de la fmr c'est bon on met du muesli on s'arrête là parce qu'après j'ai match dans une heure et quart si je mange trop je vais être ballonné sur le coup franchement et après regardez on mélange on mélange merde j'en ai remis à côté on mélange voilà en tout cas le petit tuto petit déjeuner avec bien sûr le jus d'orange ce qu'il faut bref ça ça va me donner les forces je suis un champion c'est comme quand les personnes font les muscles bref bon allez on se retrouve je sais pas où mais on se retrouve tout à l'heure en tout cas allez c'est bon je suis habillé on est parfait regardez la tenue à zix la tenue à zix également le tee shirt avec tout ce qu'il faut vraiment c'est parfait parfait pour aller discuter un premier match on est au top c'est parti on se revoit sur le terrain c'est bon bien arrivé au tournoi il n'y a plus qu'à j'ai envie de dire regardez j'ai même mes raquettes trois raquettes une paire de chaussures et une bouteille d'eau on a le strict minimum pour aller en tournoi pour aller tout faire bref et ben vous savez quoi il n'y a plus qu'à quand on est arrivé au courant que ce fut compliqué mais la victoire 6-2, 6-4, victoire ce matin je suis mort déjà dès l'échauffement je sentais que j'avais mal juste regardez la tête, le mec est au fond du trou il a gagné 2 et 4, il est au fond du trou premier point, j'ai pris un amorti déjà je me suis demandé comment j'allais finir rien que le premier jeu alors imaginez le 7 et le match mais bon finalement ça l'a fait on passe et rendez-vous ce soir je vous ferai un petit débrief une fois douché avec une meilleure tête je vous ferai un petit débrief de ce match Thomas bonjour, après 3 mois sans compétition vous voilà qualifié pour le second tour après une victoire en deux manches ce matin quelle était votre sensation ? bonjour à tous, écoutez un match assez complet, au final j'ai eu du mal à me mettre dedans mais une fois parti c'était bon gros problème au niveau physique un gros gros surpoids on ne va pas se le cacher j'étais lourd sur le cours j'avais l'impression de traîner toute une fête foraine derrière moi mais bon écoutez le principal c'est la qualification j'ai envie de dire je me sens bien je me sens bien mais un physique un petit peu en dedans j'ai envie de dire qu'allez-vous changer pour ce second tour ? écoutez le second tour est directement dès ce soir à 18h donc je ne vais pas avoir le temps de changer énormément de choses physiquement je vais juste essayer de raccourcir encore plus les échanges parce que je ne tiens pas on ne va pas se le cacher encore là je vous prends avec vous et dès le premier point ce matin j'étais mort j'étais complètement crevé sur le cours c'était vraiment très compliqué le but en tout enfin ça va vraiment être de raccourcir les échanges pour j'ai envie de dire économiser au mieux mon physique pas de grosses courses si je me fais lober mieux vaut perdre un point plutôt que perdre les trois suivants voilà ça va vraiment être dans une réduction 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 du point ok très bien merci beaucoup merci à vous et bonne chance pour cet après-midi salut à toutes et à tous on se retrouve il est 16h57 nous sommes lundi j'ai gagné ce matin vous avez vu la conférence de presse vous avez tout vu je suis vracassé je n'ai rien fait de mon début d'après-midi si ce n'est faire deux trois trucs sur Instagram et prévoir les prochaines vidéos au YouTube il est l'heure du goûter je joue dans une heure une heure deux trois maintenant de la banane je ne sais pas pourquoi mais on m'a toujours dit que la banane pour les joueurs de tennis c'était intéressant du coup je mange de la banane je suis en train également de regarder les commentaires sous la vidéo YouTube je vous présente ma bibliothèque 100% tennis il y a 10 qui dit regarde le livre qui est un roman à revers super vidéo au passage voilà ce que je suis en train de faire goûter c'est très très important en ce qui concerne le match dans une heure je vais juste essayer déjà d'être bien sur le terrain ça me paraîtrait une bonne chose je me sens fatigué mais ça peut le faire ça peut le faire écoutez on verra bien en tout cas comme je l'ai dit tout à l'heure le but ça va être de réduire les échanges vraiment beaucoup beaucoup et puis de voir ce que ça va donner vous savez quoi je vous laisse et on se retrouve sur le cours allez à tout de suite rebonjour Thomas et félicitations pour ce deuxième tour gagner assez facilement vous ne partiez pas favori à cause de ce que vous nous avez dit ce matin par rapport à votre surpoids et pourtant une victoire facile comment l'expliquez-vous c'est vrai c'est vrai que j'étais pas forcément favori en ayant joué ce matin sans condition physique c'était dur ce deuxième match dans la journée et puis pourtant comme dirait Cédric Pionin je l'ai fait voler en éclats non pas tant que ça mais comment dire je me suis beaucoup mieux senti que ce matin certes c'était toujours aussi lourd la caravane je la traînais toujours autant mais j'étais un petit peu mieux j'ai énormément raccourci c'est ce que je vous avais dit avant j'ai beaucoup 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 raccourci les échanges j'ai essayé de jouer en une, deux, trois frappes de balle maximum j'ai fait beaucoup d'amorti pour justement lui le fatiguer et donc du coup je pense que tout ça tous ces facteurs ont payé et ça me permet de me qualifier je suis vraiment content de passer ce stade de la compétition oui on a vu beaucoup d'amorti mais on a aussi vu un petit péché au service pourtant vous êtes grand et on peut se demander comment ça se fait que le service ne passe pas quand on est grand c'est très simple non je suis assez d'accord avec vous mon ratio de première balle était beaucoup beaucoup moins bon et c'est pour une seule et bonne raison c'est que les jambes lourdes de ce matin ont refait surface ça a été pas trop mauvais jusqu'à mon quatrième jeu de service et puis directement dans la foulée deuxième set je me fais briquer deux fois d'entrée puisque les jambes ne voulaient plus se lever la pousser on sait que c'est très important et malheureusement ça ne l'a pas fait c'était de plus en plus dur au niveau des jambes et pourtant j'ai réussi à tenir après j'ai rechangé un petit peu j'ai beaucoup plus lifté au lieu de servir à plat et donc c'était un petit peu c'était un petit peu mieux il y avait moins de déchets mais c'est vrai que le service était un petit peu moins bon que ce matin effectivement notre prochain tour c'est demain soir vous allez avoir le temps de souffler vous allez vous préparer comment pour ce match ? déjà une bonne nuit déjà une bonne nuit de sommeil et puis surtout je vais essayer d'apprendre de mes erreurs j'avais joué contre son frère lors de mon dernier tournoi il y a trois mois là maintenant je vais jouer le frère aîné écoutez le but ça va être de ne pas sortir avec des regrets de secours ça va être d'être vraiment performant impactant avec justement un service qui va devoir répondre présent pour pouvoir lutter et surtout rivaliser voilà en tout cas les clés du match de demain en tout cas je ne resterai pas derrière ma ligne de fond ça va aller à la volée ça va être conquérant et ça va honnêtement je vais être opportuniste sur le match merci beaucoup et bon courage pour demain merci à vous salut à toutes et à tous on se retrouve comme hier il est 17h01 cette fois-ci on a 4 minutes d'écart d'hier le mec est régulier au niveau du goûter la bouffe ça ne bouffe pas ça ne bouge pas la bouffe ça ne bouge pas c'est mieux dans l'ordre toujours des bananes ça m'a permis de gagner toujours la barre au chocolat et le jus d'orange j'ai trop de trucs dans les mains jus d'orange de qualité comme le matin au goûter toujours un jeu d'orange c'est important match dans 57 minutes maintenant écoutez je joue en perte je joue contre le frère de la personne qui m'a éliminé lors de mon dernier tournoi je ne sais pas honnêtement ce que ça va faire on verra bien tout ce que je sais c'est que je ne vais pas rester derrière ma ligne de fond de cours ça va envoyer je vais essayer de tenir physiquement le plus longtemps possible j'espère plus d'un jeu parce que sinon ça va être compliqué il faut que je joue en pas énormément de frappe de balle là je suis en train de regarder Novak Djokovic contre Filip Krajinovic je vais essayer de m'inspirer mais ce n'est pas gagné c'est loin d'être gagné j'ai envie de dire même surtout en plus si je ne veux pas faire de la filière longue parce que les mecs se mettent des rallies depuis tout à l'heure c'est juste catastrophique donc vous savez quoi je finis mon goûter et puis on se retrouve sur le terrain allez à tout à l'heure c'est parti c'est parti c'est parti bonjour Thomas bonjour félicitations pour ce troisième tour à gagner vous avez failli prendre la porte et finalement vous revoilà et paré pour le quatrième tour papa is back et oui et oui que voulez-vous que je vous dise j'ai failli j'étais pas loin j'étais pas loin balle de match à 5-2 mais finalement je m'impose 7-5 dans la troisième manche ça me fait plaisir de perfer lors de ce tournoi de reprise je me sentais pas capable et puis finalement cette journée voilà cette matinée plus après-midi de repos m'ont fait du bien je n'ai pas gâché ma chance j'ai été opportuniste et je pense que c'est ce qui m'a permis de m'imposer aujourd'hui on va finir par croire que vous nous racontez des pipeaux par rapport à votre surpoids car faire 3-7 en perdant la première faire 7-5 au dernier qu'est-ce qu'il se passe ? alors il se passe c'est tout simple c'est tout simple dès le deuxième jeu je break d'entrée dès le deuxième jeu je prends un lobe je veux y aller je cours je fais un tweener et puis de là je suis essoufflé je perds les 5 points suivants je me fais breaker c'est une catastrophe et de là on part sur autre chose on part sur un niveau de jeu qui est en principal de raccourcir le plus les échanges possibles c'est ce que j'ai plutôt pas mal réussi à faire et puis après sur la troisième manche je vous avoue que je jouais que en 2 coups de raquette je me basais énormément sur mon service et puis j'ai bénéficié surtout d'un joueur d'un adversaire qui a faibli qui a flanché sur la fin beaucoup plus d'énervements et des fautes inhabituelles que je n'avais pas vues au début du match ni au milieu qui m'ont permis de rester dedans et me remettre dedans pour la fin et votre service par rapport aux autres matchs qu'en avez-vous pensé et on a surtout vu un dernier jeu de service foudroyant effectivement j'étais fier fier de mon niveau de jeu au service puisque tout simplement j'ai beaucoup plus poussé sur les jambes qu'hier je me suis dit que c'était l'une des clés majeures si je ne pouvais pas tenir les rallies si je ne pouvais pas tenir les échanges il fallait que je sois solide sur au moins un point c'était sur la poussée au service qui allait m'offrir des points et ça a été le cas ça a été le cas j'en ai profité j'ai pu être plus solide sur mes jeux de service et donc du coup ça m'a permis de pouvoir servir pour le match à 6-5 et de là je me suis dit tu n'es plus lucide Thomas honnêtement fléchis sur tes jambes et serre 4 premières sinon ça va être compliqué je les remercie encore mais les 4 premières sont venus et j'ai pu mettre la main sur cette victoire et sur cette perf à 15 ans compote-granny le combo de la réussite j'espère que tout le monde va bien on est le jeudi jeudi j'ai match à 18h que voulez-vous que je vous dise à un moment donné je rejoue en perf je n'ai pas joué hier ça m'a permis de me reposer grosse séance d'étirement histoire d'être assez léger aujourd'hui ça va je n'ai pas trop de courbatures je pensais que ça allait être bien pire que ça aujourd'hui j'ai dormi ce matin j'ai dormi jusqu'à 10h après tranquille le temps de faire Instagram de programmer la journée de regarder avec les vidéos YouTube enfin bon bref le listing que je fais chaque jour pour aller voir toutes les stories des joueurs et des joueuses qui font l'actu j'ai tout ça j'ai fait tout ça ce matin cet après-midi j'ai aidé un petit peu mon père à faire quelque chose et là on se retrouve pour le goûter 16h55 plus tôt que mardi un petit peu plus tôt également que lundi il est 16h55 j'ai plus de bananes à la place j'ai une compote toujours un petit peu de fruits avec toujours le granit au chocolat ça c'est important et vous le savez maintenant le jus d'orange regardez toujours aussi bon ce tour c'est quand même incroyable toujours le jus d'orange écoutez aujourd'hui gros match j'ai jamais joué mon adversaire je l'ai déjà vu évoluer un tout petit peu on verra bien ce que ça donne je sais qu'il est atypique il est capable de contrer à 15h2 ou 15h3 comme il est capable de paire fait à 4h6 je crois il a un jeu où il peut vraiment partir dans tous les coups il peut servir à 12h comme il peut servir à 190-200 écoutez on verra bien ce que ça va donner sur le terrain je suis en train de regarder sur l'orghi de courte en train de doigt au tennis avec des gros très bonne page youtube très bonne chaîne youtube si vous ne connaissez pas je vous la conseille je suis en train de regarder la vidéo de Jules-Marie en direct de ma chambre je vous réponds à toutes tes questions voilà au moins vous savez ce que je fais je finis de goûter et on se rejoint sur le cours à tout à l'heure je suis en train de regarder je suis en train de regarder bonsoir Thomas on se retrouve après votre défaite qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner ce 3ème set ? écoutez j'ai envie de dire que ce match s'est joué à vraiment pas grand chose c'était compliqué physiquement les 3 matchs d'avant finalement se sont fait ressentir comment vous dire non c'était pas facile c'est une victoire à laquelle je pouvais prétendre et puis finalement elle me passe sous le nez c'est compliqué honnêtement c'est compliqué actuellement merci par rapport à l'annonce du président hier soir vous pensiez peut-être pas jouer au final vous avez joué ça a peut-être joué d'ailleurs sur ce match effectivement oui oui et non puisque c'est très simple certes le président Emmanuel Macron a fait une allocution hier oui j'aurais pu ne pas jouer jouer le but c'était quoi qu'il arrive de prendre du plaisir c'était que du bonus et surtout c'était prenable donc c'est là c'est surtout là où je m'en veux on a vu que à 1-0 dans le premier il était au fond et on ne vous a pas vu le mettre plus au fond que ça qu'est-ce qui c'est dans le 3ème dans le 3ème effectivement oui c'est vrai j'aurais pu j'aurais pu j'aurais pu achever à ce moment-là mauvaise prise de risque un match qui sort deux doubles fautes et de là c'était un petit peu plus compliqué mais c'est pas forcément c'est pas l'endroit où je m'en veux le plus dans ce match-là écoutez que voulez-vous que je vous dis je perds en 3 manches à 15-1 la deuxième perf aurait pu être correcte dans ce tournoi malheureusement elle ne se présente pas on se retrouve nous sommes vendredi nous sommes confinés je suis dans le jardin un grand merci à toi puisque si tu en es là dans la vidéo déjà c'est que tu as regardé toute la vidéo tous les exploits toutes les conférences de presse même moi je rigole parce que tout était bien sûr à prendre au second degré je suis personne et je suis loin 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 d'être un joueur professionnel pour donner des conseils sur les petits déjeuners je suis loin d'être quelqu'un capable de faire des conférences de presse suite à mes résultats je suis juste un simple joueur 15-2 qui voulait m'amuser vous faire une petite vidéo comme ça et puis en plus ça vous redonne un petit peu de tennis en plus durant ce confinement pour la suite et bien écoutez je vais retourner à l'entraînement essayer de perdre les kilos que j'ai en trop et pouvoir me réinscrire à des tournois très prochainement dès que ça va rouvrir en ce qui concerne cette vidéo et les prochaines vous pouvez vous abonner vous pouvez bien sûr faire un gros pouce bleu pour que je puisse revenir encore plus fort et que cette fois-ci je double perf à 15-1 puisque une perf c'est bien mais deux enfin une c'est bien mais deux c'est encore mieux et puis on se retrouve dès lundi pour une prochaine vidéo YouTube prenez soin de vous c'est le plus important surtout en ce moment moi je vous embrasse et comme d'habitude ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada